Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 16 septembre 2011 depuis le stand Active Fred. Donc aujourd'hui vendredi nous avons eu une petite séance de baisse puisque après une ouverture qui malgré tout était haussière sur le plus haut du jour à 3084,16. Nous avons été marqués un plus bas à 3014,45 pour terminer en clôture à 3031,08. Le CAC 40 perd 0,48% sur cette séance, un peu plus de 14 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une petite séance de baisse, on attendait un surplus de volatilité dû à la journée des 4 sorcières. Il n'y a pas eu tant de volatilité que ça et pourtant c'est sur une note baissière que s'est terminée cette séance. Hier pourtant nous avions bien franchi cette zone de support à 2950 sur un gap qui n'a pas été refermé. Nous avons en même temps validé une cassure de la résistance baissière qui pouvait nous donner une continuité de la tendance à la hausse. Pourtant aujourd'hui nous voyons que nous n'avons pas marqué de points hauts sur cette séance par rapport à la journée d'hier. Ce qui donc marque un coup d'arrêt à la tendance haussière qui s'était pourtant mise en place dès hier. Puisque nous avions des plus hauts et des plus bas plus hauts que les précédents. Alors qu'aujourd'hui on voit bien que les plus hauts n'ont pas réussi à marquer des nouveaux plus hauts. Donc d'après la loi Dodo, rupture de la dynamique haussière qui s'était mise en place suite au rebond qui avait été impulsé par ce marteau que nous avions eu le 13 septembre 2001. Quoi qu'il en soit nous sommes toujours sur un franchissement du support majeur qui était situé à 2948 points. Pour l'instant donc capitulation. Les indicateurs nous montrent une certaine stabilité puisque le RSI se place en zone neutre. On a toujours une dynamique haussière au niveau du stochastique qui nous montre un signal haussier qui n'est pas très puissant. On mesure la puissance de ce signal en mesurant l'écart qu'il y a entre l'indicateur et sa ligne de signal qui se trouve en point de scie et rouge. Le MACD nous montre une continuité de tendance haussière puisque sa progression est toujours positive. C'est ce qui nous est indiqué ici par l'histogramme vert. Et par contre nous voyons alors une grosse hausse des volumes qui normalement en temps normal aurait pu nous faire penser qu'il s'agissait d'un retournement baissier. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui nous étions sur une journée donc des 4 forcières. Beaucoup d'expiration de contrat à terme qui ont à eux seuls expliqué cette volatilité. Donc cette hausse des volumes pardon. Donc nous attendrons la séance de lundi pour valider ou pas un retournement de tendance. Valider d'un retournement de tendance qui serait donné suite à une cassure des précédents plus bas. Puisque aujourd'hui nous avons marqué un plus bas à 3.014.45. On peut très bien avoir un mouvement court terme qui viendrait rechercher ici le support des 2.948 avant de confirmer le mouvement haussier. Nous sommes vendredi donc je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Donc d'un point de vue hebdomadaire nous voyons bien que les bougies commencent à être un peu plus dynamiques et marquées un rebond. Nous avons un MACD qui est haut depuis la petite phase de hausse que nous avions eu il y a deux semaines. On voit bien ici qu'on est venu rechercher un plus bas sur la zone des 2.770. Nous venons clôturer sur la partie, sur la moitié supérieure de la précédente bougie. Ce qui peut nous indiquer une possibilité de reprise à la hausse. Quoi qu'il en soit il faudra absolument valider par la cassure du plus haut de cette semaine à savoir les 3.086.64. L'objectif étant à terme de casser ici la résistance que nous avons à 3.146.70 avec pour objectif la cassure de ce précédent plus haut qui se situe à 3.295.54. Pour arrondir, on pourra viser une cassure des 3.300 points moyen terme pour retrouver un semblant de tendance haussière. Au niveau de la tendance, on voit que nous sommes toujours ici sous le coup d'une résistance baissière. Donc résistance qui a disparu mais que je vais vous retracer tout de suite. Voilà, donc on cherche toujours les sorties de tendance baissière sur une résistance et les cassures de tendance haussière sur une cassure de support haussier. Donc on voit ici que la résistance baissière a bien joué son rôle ici sur cette semaine puisque nous avons un approchement des cours de cette résistance. Il faudrait dans un deuxième temps pour confirmer cet espoir de rebond, casser cette résistance baissière pour valider une reprise à la hausse des marchés. On voit ici que l'inscription de ce point bas a été suivie d'un fort rebond puisque depuis les 2770 sur la semaine, nous sommes venus clôturer, je le rappelle, à 3031 points. Ce qui nous donne environ 260 points de reprise, ce qui est assez important dans les marchés. Nous n'avions pas vu ça d'un point de vue hebdomadaire depuis quelques semaines. Le point bas par rapport aux cours de clôture qui nous offre une bonne amplitude. Donc comment jouer les prochaines séances ? Et bien tout simplement nous avons une résistance intermédiaire qui s'est installée sur la zone des 3084. Cette zone des 3084 correspond au bas du gap qui avait été marqué ici entre la séance du 2 et la séance du 5 septembre 2011. Ce gap avait été partiellement comblé. Nous avons une grosse résistance qui s'est donc installée sur cette zone de gap. La cassure de ce gap à la hausse nous donnerait une continuité du signal de retournement qui a été validé ici sur l'apparition d'un petit îlot de reversement. Je dis petit puisque j'avais expliqué hier soir que le gap qui était resté ouvert entre les deux précédentes bougies était quand même relativement restreint. On a 4 points de gap qui restent ouverts. Donc on jouera une validité de la hausse sur cassure de cette résistance des 3084 avec pour objectif une cassure de la prochaine résistance à 3118 qui pourrait nous impulser un mouvement haussier. Par contre un retour sur la zone des 2948 nous donnerait une possibilité de marquer un overlap haussier puisque cette zone qui était précédemment résistance, ici après cette phase de hausse, pourrait se transformer en support et donc impulser une continuité de mouvement haussier. En cas de cassure des 2948, on pourra avoir donc une continuité du mouvement baissier. Je vous rappelle que même si nous avons cassé cette résistance baissière, nous n'avons toujours pas validé une cassure de précédent plus haut puisque le plus haut de la bougie du 8 septembre à 31515.05 a été préservé sur cette semaine. Donc il faut absolument valider la cassure de cette résistance par une cassure des 31515 pour avoir une continuité haussière. Si nous ne validons pas, nous aurons des plus hauts toujours plus bas ainsi que des plus bas toujours plus bas. Et donc d'après la loi de dos, on validerait l'inscription d'un prochain plus bas. Voilà donc pour cette analyse technique, j'espère qu'elle a été assez complète pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous prochainement sur le site www.sitescotec.com pour suivre ces analyses en vidéo qui sont disponibles gratuitement et en libre accès. Bonsoir à tous et merci pour votre attention. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.